Mon cher Pseudoles, salut ! Salut ! Alors, ça fait un bon moment qu'on ne s'était plus vus, toi et moi, pour parler de jeux vidéo. C'est vrai. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Bioshock, un jeu sorti le 21 août 2007 sur PC et Xbox 360. Il n'était pas sorti sur PS3 à l'époque, si je me souviens. Il est sorti plus tard. Les gens n'aimaient pas développer sur la PS3, au début ils n'aimaient pas la PS3. Donc ça fait maintenant bientôt 13 ans que Bioshock est sorti. Et sans vouloir te mettre la pression, c'était toi qui souhaitais qu'on parle de Bioshock. Alors avec grand plaisir, c'était toujours un grand plaisir de pouvoir rejouer à Bioshock. Et après l'avoir refait, après y avoir rejoué, qu'est-ce que tu as pensé de Bioshock, mon cher Pseudoles ? Pour commencer, ça n'est pas lié au jeu, mais je tenais juste à préciser que passer de Doom Eternal sur PC à Bioshock sur console, ça fait un petit... on va peut-être pas dire un choc, c'est un petit peu exagéré. C'est un petit Bioshock ! Je ne veux pas rentrer dans le délire des PS3, machin truc, Master Race, mais bon, effectivement, c'est pas le même confort de jeu. C'est aussi un point dont je voulais parler, alors souvent quand on reprend un jeu comme ça, qui a une dizaine, quinzaine d'années, il y a quand même un temps de réadaptation à ce qu'il y a gameplay, interface, animation, texture, toutes ces choses. C'est surtout passer un temps assez conséquent à aller dans les options pour toucher la sensibilité de la manette, enfin du stick. D'accord. Que je trouvais beaucoup trop sensible et bizarrement, ça... enfin, c'est pas... je sais pas, c'était pas confortable. Et alors aussi un autre truc, alors j'ai plus exactement les termes exacts en tête, mais j'ai découvert dans les options, dans les options, un paramètre par défaut qui touchait en fait au FOV, au champ de vision. D'accord. Il y a un espèce de truc par défaut, je sais plus c'est quoi le terme exact, réglage FOV, affichage par défaut, comme ça, je sais plus quoi. Il est activé de base et ça zoom sur le jeu en fait. D'accord, donc t'as un champ de vision assez réduit par rapport à ce que tu devrais avoir de base. Ouais, ouais, et en fait quand je l'ai désactivé, bah j'ai presque découvert un truc, je me suis dit, wow, mais attends, mais à l'époque, on voyait le pistolet, mais on voyait presque pas la gâchette, je crois. Alors que là, en mode normal, j'imagine que sur PC c'est comme ça, on voit beaucoup mieux l'arme. Et j'ai pas compris exactement pourquoi c'était activé, parce que j'ai pas ressenti de gros écarts dans les performances, tu vois. Ouais, d'accord. Je me suis à un moment demandé si c'était pas une histoire peut-être pour zoomer sur les sous-titres. C'est possible, maintenant, en regardant un petit peu, en allant regarder les interviews et ce genre de choses, c'était la première fois qu'ils essayaient de porter un jeu sur console, Irrational Games, donc c'était un petit peu, ils voulaient faire une version console pour pouvoir avoir un public cible bien plus large qu'ils avaient eu dans leurs jeux précédents. C'était un des trucs qu'ils disaient, ils avaient eu beaucoup de mal à faire tenir tous les éléments, notamment l'interface, etc. Et on était encore au début de la conversion automatique des jeux PC. Ah, c'est peut-être... Attends, mais non, il y avait déjà des écrans plats, enfin, il y avait déjà des écrans... Bah oui, c'est des consoles HD. J'étais en train de me dire, si ça se trouve, c'est pour les écrans cathodiques, un truc comme ça. Alors, il était en 720p, l'original, normalement. Ouais, donc peut-être que c'est un truc pour les écrans. C'est possible, c'est possible. En tout cas, voilà, peut-être que si un jour tu tapes, tu cherches du gameplay, par exemple, le S3 ou 360 sur YouTube, tu te diras, tiens, mais c'est bizarre, le jeu, le flingue, il a l'air zoomé, un truc comme ça. Bah, c'est qu'il y a ce truc-là activé, en fait. D'accord, ok. Je commence par vraiment une anecdote nulle, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ouah, mais qu'est-ce qu'il se passe avec mon jeu ? Pourquoi on a zoomé dedans ? Tu parlais de passer de doom éternel à ça, ça me l'a aussi fait dans le sens où, je l'ai fait sur PC, mais il faut aussi te réhabituer, c'est un FPS de 2007, quoi. C'est pas le même rythme, c'est pas le même rythme de déplacement, rythme de tir. L'arme réagit pas de la même manière, elle fait pas les mêmes sons, c'est vraiment pas le même délire, en fait. Moi, vraiment repasser de la souris à la manette, là, ça a été un peu difficile. J'imagine. Heureusement, justement, que le rythme est pas le même. Puis du coup, je vois qu'il y a beaucoup d'aide à la visée, il y a beaucoup de tracking, de crossobs, des fois. Oh là, j'utilise des termes qu'on n'a pas introduits. Tu vois, ta visée qui suit un petit peu les ennemis pour t'aider à être réactif avec le stick. Voilà, c'était le point, le point joueur PC à la con, voilà, si vous voulez. D'accord. Simple observation. Je propose qu'on commence par l'intro du jeu, qui est devenu assez mythique avec le temps. Il y a une petite anecdote sympa sur l'intro du jeu. En fait, c'était que leur jeu était en place, ils étaient à peu près à deux semaines de passé gold. Et ils ont fait des focus tests à Boston, qui est donc la ville dans laquelle est assez quartier Irrational Games. Apparemment, ça a été une expérience absolument traumatisante pour eux, parce que les gens comprenaient rien. Et les gens trouvaient ça marrant, en fait. se foutaient de la gueule du jeu, non seulement des personnages qu'il y avait dedans, mais de la gueule des ennemis, des environnements. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas qui ils étaient, ils comprenaient pas ce qu'ils étaient censés faire. Et apparemment, ils ont eu une réunion un petit peu catastrophe, genre, ils sont arrivés le matin, ils étaient là, merde, qu'est-ce qu'on va faire ? Et la petite séquence dans l'avion, qui dure à peu près cinq minutes, qui te permet de bien poser le contexte du jeu. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Et c'est apparemment quelque chose qu'ils ont fait à la dernière minute. Ils le disent eux-mêmes, il faudrait en théorie pas avoir à mettre un truc aussi important dans un jeu aussi tard. C'est pas un truc que t'es censé faire. Mais c'est vrai que la petite séquence dans l'avion, juste avant de débarquer dans le phare, donc avant la réelle intro du jeu, on va dire, c'est vrai qu'elle fonctionne bien pour poser le contexte du jeu, en fait, pour poser ton personnage. Ça pose l'époque, donc les années 60, qui est symbolisée par la cigarette et puis l'espèce de tissu dans l'avion. Enfin, on arrive bien à s'imaginer l'époque du jeu. La photo, elle est genre pas trop en couvert. Exactement, ouais, exactement. Et ensuite, tu débarques dans ce phare et t'as la... je sais pas, on peut appeler ça une mise en abîme. Donc tu entres dans le bâtisphère et tu descends progressivement dans Rapture avec ce speech d'Andrew Ryan qui va être le principal antagoniste, qui va te suivre un petit peu tout du long, que tu verras pratiquement jamais, voire pratiquement pas, mais qui va t'accompagner tout du long. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit ? Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Et cette intro, c'est vrai que moi, c'est la troisième fois que je fais le jeu. Et l'intro est toujours aussi efficace, quoi. Il n'y a pas à dire, le speech de départ est tellement bien écrit, il te pose tellement bien les bases, non seulement du personnage, mais de pourquoi est-ce que cette ville existe, de pourquoi est-ce qu'elle existe au milieu de l'océan, tout au fond de l'océan Atlantique, de pourquoi elle a été construite et de la philosophie sous-jacente, on va dire, à la construction de la ville. Ça te montre bien aussi... Un truc que j'aime bien, c'est que ça te montre bien que tu ne vas jamais te poser la question de savoir ce qu'il y a en dehors des murs, de savoir ce qu'il y a derrière les portes, parce que le jeu te montre toujours bien la limite. En fait, la limite, c'est toujours l'eau, quoi. C'est-à-dire que derrière chaque mur de rapture, il y a de l'eau, et tu ne te poses jamais vraiment la question de savoir ce qu'il y a derrière, même si tu le vois tout le temps, parce que tu peux toujours voir à travers les vitres. Oui, il y a souvent des traces, enfin des vitres. Exactement, oui. Le jeu fait toujours très attention à te montrer toujours que tu es sous l'eau, à te rappeler en permanence que tu es sous l'eau, et que tout ceci se passe dans un contexte qui est absolument, en théorie, complètement impossible, quoi. Enfin, tu ne peux pas construire une ville comme ça sous l'eau, mais tu arrives toujours à y croire, parce que le jeu te rappelle toujours le contexte dans lequel tu es. Et l'intro fait beaucoup pour ça, voilà. Elle fait partie, je pense, des quelques introductions qui sont aujourd'hui mythiques, en fait. Absolument, oui. Genre à côté de Half-Life, dont elle s'inspire d'ailleurs, un petit peu le côté voyage sur rail, genre regarder le décor et tout, de Final Fantasy VII, je pense, par exemple aussi. Peut-être même d'un ou deux Batman Arkham. Enfin, il y a des jeux comme ça qui rentrent dans le truc et qui mettent au point une introduction qui marche. Et on se dit genre, ah ouais, ok, il va se passer ça et tout. Et d'ailleurs, le truc amusant avec le look de Rapture, le look extérieur, est complètement improbable. C'est littéralement une grande ville sous l'eau. Scientifiquement parlant, même si on essayait de construire une ville sous l'eau, ça ne pourrait pas être comme ça. Il faudrait qu'il y ait des trucs pour résister à la pression, donc à la limite, ça pourrait être dans une cloche. Mais là non, et c'est un choix délibéré de Irrational Games et de Ken Levine, le réalisateur, qui est pourtant un peu à cheval sur les éléments, on va dire, cohérents. C'est une volonté pour vraiment accentuer ce côté utopique, genre, du coup, contre-utopique, mais utopique sur infaisable, un fantasme. Genre, on a pris une ville, on l'a mise sous l'eau. C'est un espèce d'Atlantide, mais New York. C'est New York sous l'eau. Et ça, je trouve ça cool aussi. Et puis, dans cette intro, moi, je me souviens surtout de la baleine qui passe en place, les gratte-ciels et tout. Enfin, t'es là, oh ! La baleine est le gros calmard qui te passe devant. Elle est vraiment bien, cette introduction. Mais c'est aussi un truc que le jeu, d'ailleurs, on a pas mal conscience, parce que dans beaucoup des dialogues que Ryan te fait, il te rappelle toujours, vraiment, il martèle ça, il tape du poing sur la table à quel point tout ceci était absolument improbable, mais il a réussi quand même à le faire. Et c'est un des trucs qui te fait... J'ai rarement eu autant de respect pour un antagoniste dans un jeu vidéo. Je sais pas si toi, ça t'a fait la même chose. Je sais pas trop, mais oui, je vois ce que tu veux dire par là. Disons que tu y crois, à son histoire. Tout est basé sur, on y reviendra peut-être aussi après, mais sur cette espèce de volonté de construire son truc à lui, sa ville à lui. Et c'est vrai que ça arrive à un point où, à travers l'écriture, à travers aussi la prestance de la personne, tu arrives suffisamment à le croire, en fait. Il est incroyablement convaincant, je dirais. C'est tout un immense travail, en fait, tant sur l'écriture du personnage que sur la conception des décors. Bioshock a été un des jeux qui a grandement marqué l'univers du jeu vidéo. Clairement, oui. Sur un point précis, la narration environnementale, en fait. Complètement, oui. Aujourd'hui, ça paraît évident. Il y a des tas d'exemples dans les Dark Souls, dans les Dead Space, dans les trucs, dans les machins. À l'époque, c'était un peu moins... C'était déjà arrivé, je suis pas en train de dire que Bioshock a inventé le truc. Rien que System Shock, avant lui, il faisait un peu ce genre de choses. Mais, voilà, avec Bioshock, on s'est dit, ok, là, on a franchi quelque chose. Il va falloir maintenant faire à peu près aussi bien à chaque fois, quoi. Il y a clairement eu un avant et un après Bioshock. Ouais, ouais. Rien que sur le point de la... Enfin, sur plein de points et dont la narration avec les décors, avec les audiologues qui ont été repris ensuite. Mains et mains de fois... Jusqu'à ce que ça devienne un cliché, en fait. Je peux se souvenir que l'audiologue, à l'époque de Bioshock Infinite, c'était pas vraiment un cliché, encore. C'était assez rare. C'était une espèce de version plus dynamique du mémo de Resident Evil. Ouais, voilà, exactement. Cette espèce d'idée de trouver, en fait, des morceaux de contexte qui vont aider à cimenter l'univers et à ta compréhension de l'univers et comment il fonctionne. Et surtout à y croire, en fait. Avoir des personnages que tu peux suivre, que t'as jamais rencontrés. Tu sais pas qui c'est, mais tu les écoutes et ça permet de bien comprendre comment les gens vivaient dans cette ville. Jusqu'à... Avant qu'elles partent complètement en sucette, en fait. J'ai l'impression qu'on part dans toutes les directions, mais en même temps, parce que quand t'arrives dans Bioshock, ça part un peu dans toutes les directions. Il y a aussi tout ce qui touche à la publicité, à la réclame des plasmides. Et là encore, j'utilise du terme qu'on a pas introduit. Tous les petits jingles, toutes les petites... Rien que même les machines, les distributeurs de munitions, les machins, ils ont tous des petits jingles. Tout ça, ça participe à cette richesse qui vraiment genre t'englobe et tu te retrouves projeté dans cette espèce d'univers. Et tout ça fait que t'y crois, quoi. Tu te dis, ouais, ok, on est dans une ville sous l'eau qui a très très mal tourné. Pour résumer grossièrement le pitch de Bioshock, en gros, on débarque dans cette ville qui est en pleine guerre civile. On va se rendre compte gentiment pourquoi, mais en théorie, il y a trois camps. Il y a le camp d'Andrew Ryan, qui est le fondateur de la ville. Il y a le camp de Fontaine, je ne sais plus son prénom. Arthur Fontaine, je crois, quelque chose comme ça. Qui, alors lui... Si j'ai bien compris, mais tu peux me contredire si jamais. Qui est lui l'inventeur des plasmides. C'est lui qui a eu l'idée d'inventer les plasmides et de les commercialiser. C'est pour ça qu'il a acquis du pouvoir dans la ville. Et puis il y a le camp d'Atlas. On ne sait pas exactement qui est-ce que c'est, comment, pourquoi. Un homme qui est sorti un peu de nulle part dans le paysage de rapture et qui s'est fait une place aussi... Comment c'était exactement ? C'était en privilégiant un peu les délaissés, finalement, de rapture, ceux qui étaient un peu en dessous de la classe sociale. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est un plasmide, Pseudolace ? C'est ce que je me disais. Introduisons quelques termes. Alors, un plasmide, c'est comme une sorte de drogue qui modifierait directement l'ADN de la personne qui se l'injecte. Puisque c'est quelque chose à s'injecter dans les veines avec d'énormes seringues. Oui. Ça permet d'obtenir des capacités surhumaines, voire même divines. De remodeler l'ADN humain. Tu peux, genre, lancer des éclairs avec les mains. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. Et ils avaient même fini, du coup, par faire un plasmide qui t'empêchait de mourir, en fait, plus ou moins. C'est-à-dire que si tu avais un plasmide précis en toi, tu pouvais ressusciter à ce qu'ils appellent des vites à chambre. Et ça, ça va faire partie, justement, du game design du jeu. Puisque Bioshock, il n'y a techniquement pas vraiment de game over. Non. Parce que ton personnage possède ce plasmide. Et donc, quand tu meurs, tu reviens à une vie de ta chambre. Exactement. Et donc, alors, les plasmides, ça va servir d'armes alternatives, on va dire. Donc, dans le gameplay du jeu, il y a une partie qui est FPS assez classique, on va dire. Donc, on a différentes armes. Il y en a six ou sept. Je crois que chacune d'elles a trois types de munitions différentes. C'est ça. Donc, ça, c'est une des parties. Et sur ta main gauche, qui est ta main des plasmides, tu vas avoir différents superpouvoirs qui vont aller de l'arc électrique à la combustion, en passant par créer des abeilles et les lancer sur les gens, qui vont permettre de... Comment dire ? De diversifier... Voilà, de diversifier les approches et d'avoir pas mal de liberté dans l'approche que tu veux avoir par rapport à comment régler les situations et comment tuer les ennemis. Oui, parce que c'est un jeu qui essayait aussi d'être diversifié et d'être un minimum cohérent dans sa façon de gérer les mécaniques. C'est-à-dire que, à l'image d'un Breath of the Wild des années plus tard, si tu tires un arc électrique dans une flaque d'eau, les éclairs se propagent. Donc, c'est-à-dire que si t'as un ennemi qui a les pieds dans l'eau ou si même t'as plusieurs ennemis qui ont les pieds dans l'eau et que tu tires un éclair, tu vas tous les foudroyer. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est pareil pour les flammes. Des fois, il y a des barils d'huile ou même des flaques d'huile par terre. Tu peux t'en servir. Exactement. Et après, ça va même plus loin, en fait. Parce que le jeu va vraiment très loin dans cet aspect-là. Pour un jeu de 2007, je trouve ça assez impressionnant. Tu trouves un nounours par terre. Tu peux lui foutre le feu. Tu le prends... Avec la télékinésie, tu le prends devant toi. Et tu vas vers les ennemis et tu peux les enflammer avec le nounours en feu. C'est vrai. Tu peux aussi, genre, mettre le feu à un mec et ensuite envoyer un missile thermoguidé. Ce qui fait que ça va le poursuivre. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, la télékinésie sert aussi pas mal pour tout ce qui est exploration. Parce qu'ils ont caché plein de petites munitions, plein de petits trucs. Ouais. Des fois en hauteur, des fois derrière des grilles que tu peux pas vraiment atteindre. Et donc, t'es obligé d'utiliser la télékinésie pour récupérer du stuff qui, parfois, peut être utile, quand même. Ça va me permettre de rebondir sur un autre aspect du jeu que, moi, je trouve assez impressionnant. Et on va passer très certainement un moment dessus. C'est le level design. Alors, tu parles du nombre, de quantités de trucs qu'ils ont cachés un tout petit peu partout. C'est vrai qu'en le refaisant maintenant, je trouve le level design est assez impressionnant dans la manière dont... En fait, énormément de salles sont des salles qui sont parfaitement optionnelles. C'est-à-dire que tu as un objectif qui est assez clair. C'est aller à un point A, récolter quelque chose, tuer quelqu'un, etc. Mais les niveaux sont assez... Je vais pas dire ouverts, mais ils sont assez... Permissifs. Permissifs. Et tu peux aller un petit peu où tu veux dans tous les niveaux dès le départ. Moi, c'est un jeu qui me pousse beaucoup à l'exploration, finalement. Parce que c'est moins l'objectif qui t'importe, mais plus de découvrir un petit peu tous les niveaux et toutes les salles et tout ce qui a été caché un peu partout. Même pas vraiment pour te stuffer ou pour avoir un maximum de munitions, mais juste pour aller voir. T'as envie d'aller voir un petit peu partout à quoi ça ressemble. Ça et les audiologues. Parce que les audiologues, c'est un petit peu la carotte, en fait, au bout d'un moment. Une fois que tu comprends comment ça fonctionne, en jouant, je deviens un peu accro aux audiologues. Ils étaient aussi assez malins parce qu'il n'y avait pas que les audiologues ou les munitions. Il y a aussi tout ce qu'ils appellent les fortifiants. C'est-à-dire que t'as des espèces de plasmines, mais passifs, qui donnent des capacités à ton personnage. Genre, si tu te fais taper, tu balances une décharge électrique. Ce qui fait que si les mecs viennent te taper au corps à corps, ils sont un peu stun. Et il y a des trucs aussi pour faciliter certains autres éléments de gameplay. Et mine de rien, ils en cachent aussi un petit peu à droite à gauche des trucs comme ça. Et selon les joueurs et selon leur propension à explorer les trucs, certaines personnes n'auront pas forcément les mêmes builds. Voilà. Il est très permissif au niveau des builds, je veux dire, pour dire l'année. Disons, c'est marrant parce que beaucoup des choses qu'il fait à ce niveau-là, en fait, c'est devenu des trucs qui sont assez standards, mais qui ont été faits plus ou moins bien, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui est arbre de compétences, débloquer 15 milliards de trucs. Il n'y a pas vraiment d'arbre de compétences, en fait. Si tu y réfléchis bien, il n'y a pas de menu où on te dit « Alors, tu vas débloquer ça, mais quand tu seras niveau 20 ». Là, c'est vraiment, tu trouves un truc, on te dit « Ce truc fait ça ». Et puis, à un moment, tu trouves un autre truc qui est mieux et tu fais « Ah bah, je vais le remplacer ». Ça vraiment modifie ton personnage. Après, tu as des slots. Ton personnage, il a comme des slots pour incruster les différents fortifiants. Mais au début, tu n'en as pas beaucoup, des slots. Tu peux ensuite en acheter des nouveaux. Mais si tu les achètes, ça te consomme une monnaie. Et du coup, tu ne peux peut-être pas te payer une amélioration de santé. Donc, il y a un côté vraiment plus marqué dans le build, dans la construction de ton personnage. Même si ce n'est pas faramineux. Tu ne peux pas faire un mec qui va faire finir le jeu sans tirer, par exemple. Ce n'est pas possible. Tu seras obligé. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus permissif, beaucoup plus marqué que dans certains jeux qui maintenant reprennent des arbres de compétences. Mais où tu as plus l'impression que finalement, ton seul rôle à toi, c'est de décider dans quel ordre tu débloques tout. Voilà. Et de toute façon, tu vas tout débloquer. C'est ça. Ouais. Pour revenir au level design et aux audiologues, c'est vrai qu'un truc qui est sympa, c'est que... Dans chaque niveau, en fait, tu as des personnages que tu ne vois jamais, mais que tu connais juste à travers les audiologues. Et souvent, ils ont une petite histoire, ils ont un contexte, ils ont une personnalité. Et il arrive parfois que quand tu te mets à bien explorer tout et à suivre les audiologues et à suivre leur petite histoire, tout un coup, tu les retrouves dans une salle, mais mort. Enfin, tu ne rencontres jamais personne de vivant. Très, très peu, en tout cas. Mais typiquement, il y a une histoire, je crois que c'est dans le deuxième niveau ou dans le troisième niveau, avec un couple qui a eu un enfant. Et cet enfant, donc une petite fille. Et la petite fille a été prise pour devenir une petite sœur, chose qu'on va parler plus tard, et donc qui a été modifiée, etc. Et de désespoir, en fait, finalement, ils finissent par se suicider. Et ça, tu le sais, parce que tu entres à un moment dans leur chambre et ils sont les deux, en fait, enlacés l'un sur l'autre, comme ça, mais en état de décomposition avancée. Et tu te rends compte, en fait, que tout ça a mené à ce qu'ils se suicident les deux ensemble dans leur chambre par désespoir. Et ça, c'est ce genre de petits détails de narration environnementale que moi, j'aime beaucoup. Et en plus, ce n'est pas du tout une quête annexe ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment juste pour toi. Si tu as envie, tu peux fouiller, tu peux aller... Mais tu ne vas pas recevoir de la... Comment dire ? Tu ne vas pas recevoir de l'XP, tu ne vas rien recevoir. Non, non, oui, tu n'auras pas un truc qui dira « Bravo, vous avez réussi la mission, machin truc ». C'est vraiment de la pure gourmandise. Exactement, à quel point le jeu te parvient à faire en sorte que tu t'intéresses à tout ça, parce que tu suis, en fait, les pistes sans t'en rendre compte. À tel point que, des fois, tu en oublies même quel est l'objectif. L'objectif n'est souvent pas très intéressant pour la plupart du temps, mais c'est, encore une fois, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, qui est intéressant, au moins que l'objectif en lui-même. Qui est souvent un peu redondant, finalement. C'est un des défauts de Bioshock 1, finalement. C'est que les objectifs principaux sont assez redondants. Tu arrives dans une zone, tu progresses un petit peu, « Ah, mais il y a une porte qui est coincée », ou alors il y a un truc qui s'écroule, et du coup, tu dois faire un peu rebrouche-chemin pour chercher un nouveau plasmide, ou pour trouver un mec qui va t'ouvrir la porte. Et puis, du coup, le mec, il ne veut pas t'ouvrir la porte tout de suite, il faut que tu ailles faire quelque chose avant. Et en fait, c'est un peu tout le temps ça. À la fin, il ouvre la porte, et tu changes de zone, et puis ça recommence. Et souvent, moi, je n'arriverai même pas à te dire quels sont les objectifs, genre ce que les gens te demandent d'aller rechercher, parce que finalement, en fait, tu t'en fiches un peu. Tu vas le trouver. Tu le fais un peu dans le flow de l'action. Et pour rester dans le level design, je ne sais pas si tu as essayé de faire ça. Moi, j'ai essayé pour un niveau, et ça a fonctionné. Dans le jeu, il y a une petite flèche en-dessus de toi, en permanence, qui t'explique où est ton objectif. À part quand c'est un objectif multiple, et que tu dois le trouver toi-même. Mais tu peux aussi la désactiver. Tu peux la désactiver, oui. Et si tu la désactives, et que tu ne te sers pas de la map, c'est parfaitement possible de retrouver l'endroit où tu es censé aller, et de retrouver l'endroit où ton objectif est, simplement en essayant de t'orienter grâce aux signes qui sont un petit peu disposés un peu partout. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Parce qu'il y a toujours des panneaux, et ce n'est pas juste des panneaux au milieu, avec des panneaux en bois, avec des flèches. Non, c'est vraiment... Tout reste cohérent, en fait. Tout reste dans le style visuel du jeu. Tout est intégré au décor. Et tu peux facilement retrouver ton chemin simplement en regardant un petit peu le décor. Et ça, c'est vraiment super. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé du décor, parce qu'on a parlé un peu de l'extérieur de Rapture. On n'a pas beaucoup parlé de l'intérieur de Rapture, qui est quand même assez particulier, parce que c'est tout en style art déco, finalement. C'est vrai que ça donne une personnalité assez atypique au jeu. Quand on rentre dedans, il y a vraiment beaucoup de... En fait, tout le cadre est assez atypique. D'accord, on est dans une ville sous l'eau, mais c'est une ville sous l'eau qui est figée à une autre époque, enfin, à une époque un peu ancienne par rapport à l'action. C'est rétro-futuriste, quoi. Voilà, c'est ça, c'est rétro-futuriste. Ce n'était pas habituel par rapport aux jeux vidéo. Il n'y a pas énormément de jeux qui utilisent ce genre d'ambiance, ce genre de représentation visuelle, parce que l'art déco, c'est un truc assez précis, quoi. Comme tu dis, le level design est aussi bien fait parce que les indications pour le joueur, pour qu'il se repère, elles sont correctement incorporées. Enfin, c'est tout un travail de level designer, de conception, pour que tous les éléments paraissent lisibles, tout en étant cohérents avec le reste du jeu. Pour l'anecdote, en fait, le style art déco, c'est Ken Levine. On ne dit pas Levine, on dit Levine. C'est lui qui en a eu l'idée. Alors, il raconte qu'il en a eu l'idée en se baladant à New York au Rockefeller Center, qui est tout en art déco. Et il a vu ça et il s'est dit que ce serait une très bonne idée. Il s'est mis à acheter des appareils de photo jetables parce que c'était en 2004-2005 et ça n'existait pas encore les smartphones. Et il s'est mis un peu à tout photographier avec sa femme. Et en fait, il dit que si tu vas au Rockefeller Center une fois, donc si une fois vous allez à New York, à Manhattan, et que tu vas au Rockefeller Center et tu as l'impression d'être à Rapture. Tout est dans le même style et tout est inspiré de ça. Voilà, je trouvais ça marrant. Il faut dire que Bioshock, c'est un jeu qui a eu énormément de visages, qui n'a pas tout de suite été comme ce qu'on a eu nous. Ça a eu plein de concepts, plein de trucs. Je crois qu'il y avait une histoire avec une île, avec des nazis, autre chose. Vraiment, le jeu a eu mille et un visages avant d'être ce FPS, RPG, dystopique. Vive à l'horror, dystopique, rétro-futuriste. Voilà, c'est ça, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Apparemment, est-ce que tu as joué à System Shock 2 ? Parce que moi, je n'y ai pas joué, malheureusement. J'y ai joué il y a très longtemps. D'accord. Je n'y ai pas joué à l'époque, j'y ai joué plus tard. Mais ça remonte à un moment, donc je ne m'en souviens plus très très bien. Mais c'est vrai qu'il y avait, disons, une sensation assez similaire, finalement, à Bioshock, où tu te retrouves dans une station spatiale, oui, il me semble, oui, un peu délabré à l'abandon. Bon, tu sens qu'il s'est passé quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Il y a des mutants et tu as assez vite des possibilités d'approche un peu différentes. C'est plutôt cool. Mais je n'ai pas poussé très très loin parce que je crois que j'avais un petit peu de mal avec certains systèmes de jeu que j'avais mal compris. Et en plus, le jeu était en anglais, donc il m'expliquait des trucs que je ne comprenais pas forcément. Il faudrait que je retente à l'occasion. Oui, il paraît qu'il est plus lourdingue, paraît-il, System Shock 2. Là, ils avaient voulu vraiment rendre la formule un peu plus grand public. D'autant plus que tu le sens sur console. Et alors, ce n'est pas non plus encore... Ce n'est encore pas pour dénigrer le truc, mais une console, ça a une manette et une manette, ça a moins de boutons qu'un clavier. Donc forcément, il faut faire des choix quand tu as l'ergonomie. Voilà. Et pour la petite anecdote, ça, c'est aussi un truc que j'ai vu en regardant des interviews. Il disait que le problème de System Shock 2, c'est que c'est un jeu qui... C'est le genre de jeu que tout le monde trouve fantastique, mais auquel personne n'a joué. Il y en a beaucoup comme ça. Oui. Et c'est un jeu qui a complètement flopé. Donc vraiment, ça a été un flop total. Pas critique, mais vraiment commercial. Et apparemment, ils ont eu beaucoup de mal à vendre n'importe quoi. Ils allaient... Enfin, Levine disait qu'il allait d'éditeur en éditeur, il essayait de pitcher des idées et il leur disait, oui, on a fait System Shock 2, on aimerait bien continuer sur cette voie-là. Et il leur demandait à chaque fois, mais ça s'est bien vendu, System Shock 2. Et puis ils étaient là, ça va, pas super. Et ils étaient là, on est désolé, on ne peut pas financer ça. Et visiblement, apparemment, d'après ce qu'ils disent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une espèce de démo. Donc il y a eu plusieurs démos concept pour Bioshock. Et ils ont invité un journaliste de GameStop qui s'appelait Andrew Young, je ne sais pas ce qu'il est devenu, pour juste lui montrer la démo. Il savait qu'il était fan de System Shock 2. Ils ont un peu vendu le truc en disant, voilà, on a une idée pour faire un successeur à System Shock 2. Regarde, ce sera avec, je crois qu'ils avaient déjà un Big Daddy de fait. Oui, ça s'est arrivé assez tôt en fait. C'est arrivé assez tôt, ouais. Et donc quelques jours plus tard, le journaliste a écrit un article sur GameSpot qui s'appelait, ce jeu-là est le successeur de System Shock 2. Et il a dit que dès le lendemain, il y a des investisseurs qui commençaient à appeler parce qu'ils ont vu le retour du public, et qu'il a fait le buzz. On pouvait encore faire le buzz avec des articles à l'époque. Ce n'est plus le cas maintenant. Du buzz avec des articles et des appareils photojetables. Oui, des appareils photojetables. Putain, mais on est en... Quel monde bizarre. On est au 19e siècle. Donc voilà, tout ça pour dire que Bioshock, c'est un jeu qui a eu un développement assez compliqué, assez long. Ils ont eu beaucoup de mal à vendre le concept et à vendre l'idée de faire un successeur à System Shock 2 parce que quand un jeu ne marche pas, ça n'intéresse personne de financer une suite. Il me semble même qu'ils avaient eu des... Après, Irrational, ils ont été rachetés par Touquet pendant Bioshock. Pendant le développement, oui. Ils sont devenus Touquet et Boston. Touquet et Boston, oui. Et comme Touquet, c'est Take-Two, il me semble... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure et à quel moment c'est intervenu, mais il me semble que Rockstar a un peu filé de la thune à Irrational Games pour les aider à sortir le jeu. Voilà, donc il me semble que si tu cannes Lévin, il est plutôt reconnaissant envers Rockstar à ce sujet précis. D'accord, c'est joli. Il me fait un petit prêt d'argent. Ils ont été gentils, ils m'ont donné de l'argent. C'est un processus qui a été long et laborieux, Bioshock. Je pense qu'on peut dire que ça a porté ses fruits parce que le jeu a bien marché, il me semble. Bioshock a bien marché, oui. Voilà, ça a été quand même un succès critique, ça, oui. Mais commercial, il me semble aussi quand même. Mais pour le replacer dans l'époque, en fait, moi, je me souviens que c'était un des premiers jeux qui m'a fait m'intéresser à la next-gen, entre guillemets, tu sais, parce que c'était 2007, donc la sortie de la Xbox 360, elle sortit fin 2005. Pendant longtemps, à part Gears of War, qui, moi, ne m'intéressait pas beaucoup, il n'y a pas eu grand-chose, on va dire, de particulièrement intéressant. Et puis, Bioshock, c'était un des premiers jeux à sortir, bon, PC et Xbox 360, mais c'était vraiment la première fois que tu avais l'impression d'être devant quelque chose de véritablement, suffisamment ambitieux pour me faire intéresser à la next-gen, entre guillemets, quoi. Que tu sentes le gap, quoi. Tu te dis, ah oui, là, OK, ce n'est pas de la PlayStation 2 et de la Xbox, quoi. Voilà, exactement. Ce n'est pas non plus de la Wii, ouais. Non, j'étais en train de me demander si c'était un des premiers jeux avec l'Unreal Engine 2, du coup, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que ce n'était pas déjà le 3 ? Est-ce que c'était peut-être déjà le 3, en fait ? C'est marrant parce que Bioshock, on a un peu du mal à le classer dans une catégorie. Est-ce que c'est un FPS narratif ? Est-ce que c'est une immersive sim ? Il y en a même qui disent que c'est plutôt un survival horror. Comment est-ce que tu l'as ressenti, Bioshock, toi, de ton côté ? Je ne sais même plus exactement comment j'en suis venu à m'intéresser au jeu. Je ne sais même plus comment vraiment je l'ai acheté. Bon, je savais que ça se passait sous l'eau, machin truc, très bien. Mais j'avais été pris par surprise par l'ambiance vraiment assez oppressante, surtout au début. Tant et si bien que j'avais dû faire un peu une pause pour genre reprendre un peu mon souffle. On m'expliquait les crozomes, on m'expliquait les petites soeurs, les plasmides. J'étais arrivé, je crois, au passage avec le chirurgien esthétique. Et je me suis dit, ouf, attends, Calmos, ça fait beaucoup d'un coup là, je ne suis pas bien. Et du coup, alors que déjà à l'époque, je jouais quand même beaucoup aux jeux d'horreur et tout. Mais là, je ne sais pas, celui-là, il m'a vraiment chopé par surprise. Et comme vraiment, tu arrives dans cet univers qui est d'une richesse assez folle et tu as plein de trucs à assimiler, plein d'infos, plein de bruits, plein de sons, plein de lumières, plein de textures, que j'ai fait une pèse de surcharge. C'est vrai que... Un petit côté survival, c'est vrai. Oui, un petit côté survival. Le dépaysement, en tout cas, il est vraiment absolument incroyable. Oui, et puis il y a quelques éléments de mise en scène un peu horrifiques. genre quand tu ramasses ton pistolet, la première fois, c'est genre une crosome un peu timbrée qui parle à un berceau. Et toi, tu vois juste l'ombre projetée, donc tu vois juste une ombre penchée sur un berceau qui est en train de lui parler, genre ne pleure pas et tout. Puis tu défonces sa tronche. Puis en fait, tu vois que dans le landau, ça inflague des petits éléments comme ça qui font que c'est un petit côté oppressant. Il y en a un aussi qui est assez connu. Je crois que c'est le premier niveau où tu arrives dans une salle et tu la fouilles. Je ne sais plus si c'est un tonique ou un audiologue que tu ramasses et quand tu te retournes, tu as un personnage qui est là, juste devant toi. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, ils avaient dit qu'il sort de nulle part. C'est un script, en fait, tout simplement. Mais ça marche très bien parce qu'il est tout d'un coup devant toi. Et c'est vrai que dans le jeu, tu ne vois pas beaucoup de personnages de près parce que généralement, ils sont plutôt assez loin. Et là, de l'avoir tout d'un coup un petit peu dans ta zone vitale, on va dire, ça te prend tellement par surprise qu'en tout cas, moi, ça me l'avait refait. Je savais en le refaisant pour la troisième fois qu'il y avait ce passage. Je ne me souviens plus où il était. Et je me suis fait de nouveau avoir. C'est un petit jumpscare marrant. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas non plus le but du jeu. Après, s'il fallait le mettre dans un genre, c'est assez hybride comme jeu. Il y a un des éléments de RPG, comme on l'a dit. À la base, c'est en vue à la première personne. Donc, c'est un FPS. Il y a un peu d'éléments de jeu d'horreur. Je dirais, pour le résumer, je dirais que pour moi, c'est plutôt un FPS narratif dans le sens où c'est quand même ça qui est au centre de la chose. C'est quand même ça. Oui, oui. Mais qui est enrichi par tous ces éléments d'immersive sim sans en être une forcément, mais qui te permettent d'avoir beaucoup de choix dans la manière dont tu joues. Et ça donne un FPS narratif extrêmement riche au niveau du gameplay et avec une atmosphère et une ambiance extrêmement oppressante qui est encore enrichi par le fait que tu es sous l'eau et que tu sens vraiment la pression de l'eau un petit peu partout, que ce soit dans les couloirs qui relient les immeubles et qui sont à moitié en train de prendre l'eau ou alors les bruits de la pression de l'eau qui tapent sur les fenêtres ou alors la lumière les effets de lumière qui rentrent directement par les fenêtres et ça te donne voilà, comme tu dis quelque chose qui est unique. Enfin, Bioshock je n'arrive pas à le comparer véritablement à un autre jeu. Ah, je ne sais pas. Peut-être au Prey qui est sorti en 2017, 2016 ? Ah, peut-être un peu. Oui, peut-être un peu. Tu as raison. Il y a un côté. Et tu parles d'immersive sim et tout. Immersion, je crois que c'était un des mots d'ordre je pense de Irrational Games au moment du développement. Il y a des tas de choix qui vont dans ce sens. Déjà, le choix du lieu parce que mine de rien même si c'est une grande ville sous l'eau ça reste un huis clos en fait finalement qui fait que le joueur il est compacté dans cette grande ville et il sait qu'il ne peut pas vraiment sortir parce qu'à l'extérieur c'est l'océan Atlantique c'est rien du tout donc on est vraiment cloisonné dans cette espèce d'univers un peu oppressant. Toute la narration du jeu qui passe par les décors et machin il n'y a pas de cinématique quasiment pas très très peu Il n'y a pas de cinématique non il n'y en a pas du tout. Et surtout il y a aussi une unité d'angle qui est très importante le jeu est en vue subjective du début à la fin. Il n'y a pas de oui alors le personnage on le voit dans une cutscene parce qu'il ouvre une porte ou à un moment il rencontre quelqu'un et il y a un échange champ contre champ non c'est première personne c'est tout. Tu ne sais jamais vraiment qui tu es et c'est marrant parce que en regardant des interviews ils disent que ce qui est venu d'abord c'est la ville ensuite c'est les personnages et vraiment qui tu es et toi ton personnage à toi en fait c'est venu tout à la fin comme si enfin pas tout à la fin c'est venu en dernier. Oui et puis finalement en fait le personnage il n'est pas important si il est important en un sens mais il est très effacé en fait finalement Oui il est très effacé Il a peut-être un nom oui il a un nom ça c'est sûr Il paraît qu'il s'appelle Jack Il s'appelle Jack mais je crois que tu limite tu peux passer à côté de cette information là Ouais moi je l'avais pas vue C'est très bref c'est dans un flashback que tu vois son nom sur son porte-monnaie ou quelque chose comme ça donc ouais c'est super bref donc tu sais pas son nom il parle pas tu vois pas son visage donc vraiment tout est fait pour que ça soit genre le joueur c'est pas vraiment étonnant qu'il arrive en dernier contrairement au protecteur dont on a toujours pas parlé Alors parlons des protecteurs Alors que quand même ils sont un peu sur la jaquette ils sont un petit peu sur la jaquette je sais pas pourquoi ils les ont alors le terme anglais c'est Big Daddy oui la traduction est pas ouf ils pouvaient pas l'appeler Gros Papa ouais Gros Papa ça sonnerait bizarre je trouve que ça serait rigolo mais enfin ils l'ont pas fait alors le concept du Big Daddy en fait il est relativement simple mais assez intelligent donc en gros le Big Daddy le protecteur son rôle à lui en fait c'est de protéger les petites soeurs qui sont des fillettes génétiquement modifiées et dont le rôle en fait est d'aller récupérer la dent sur les cadavres qui jonchent un petit peu partout sur le sol pour pouvoir le remanufacturer et le revendre après aux personnes qui sont accro oui la dent c'est un peu la ressource vitale qui fait tourner Rapture voilà exactement et alors ces petites soeurs elles se baladent un petit peu partout dans les niveaux de manière assez libre elles ont un système de conduit en fait duquel elles sortent et elles se baladent pour récupérer de la dent et elles sont généralement toujours accompagnées par un protecteur qui sont ces gros ces gros bah c'est des mecs dans des énormes scaphandres en fait dans des énormes scaphandres et qui fait assez années 30 comme ça c'est assez le style visuel est vraiment cool ce qu'il va falloir faire en fait dans le jeu c'est qu'on va devoir récolter de la dent pour devenir plus fort et pour améliorer certains de ses pouvoirs améliorer certains de ses pouvoirs et s'en acheter des nouveaux et les Big Daddy en fait c'est eux qui enfin c'est pas les Big Daddy mais c'est les petites soeurs qui ont de la dent et il va falloir bah il va bien falloir qu'on y ait accès donc pour avoir accès aux petites soeurs il va falloir tuer le protecteur ce qui n'a déjà pas une mince affaire ce qui ne sera pas une mince affaire alors les protecteurs c'est un petit peu les boss du jeu entre guillemets oui c'est des big boss enfin ces espèces d'ennemis de gros ennemis qui sont assez intimidants mine de rien quand tu les entends enfin tu les entends marcher d'assez loin le sol tremble ils ont des espèces de ils buglent un peu et ils buglent un peu l'espèce il y a tout un effet sur la résonance en fait qui est assez bien fait tu les entends de loin et donc ce qui est intéressant avec ces Big Daddy en fait c'est que c'est toi qui va devoir les engager parce que eux tant que tu ne les attaques pas ou tant que tu ne vas pas vers la petite soeur eux en fait ils s'en fichent de toi c'est ça ils sont juste là ils ne te remarquent même pas par contre dès que tu t'approches un petit peu de la petite soeur ils vont se montrer intimidants oui vraiment comme vraiment le protecteur qui défend sa progéniture quoi et dès le moment où tu leur tires dessus alors là c'est fini ils vont t'attaquer et ils vont essayer de te buter et moi c'est ça que je trouve intéressant avec eux c'est que c'est toi qui dois te décider à les attaquer en fait c'est ça du coup ça te permet de te préparer un petit peu genre d'avoir des munitions plus performantes contre les ennemis de ce type et ça mène aussi une dynamique intéressante c'est que les protecteurs peuvent défoncer aussi les autres ennemis ouais parce que les autres ennemis dans la diégèse veulent la dent ils veulent la ressource ils veulent la même chose que toi donc des fois ils attaquent les petites soeurs donc les big daddy les protecteurs répliquent et des fois bah tu peux te servir de l'agressivité d'un protecteur pour faire un peu le ménage dans une zone à moindre frais tu regardes et puis tu dis bah c'est pas grave parce que admettons ils se tirent entre eux le protecteur dégomme tout le monde et puis bah il perd la moitié de sa vie bah du coup nickel genre tout est bon pour moi donc toute la dynamique est vachement intéressante et tu peux faire ça de plein de manières différentes en fait il suffit par exemple s'il y a un crosome qui t'attaque s'il y a un ennemi qui t'attaque ce que tu peux faire c'est faire en sorte que le protecteur soit entre toi et lui et il va lui tirer dessus sans faire exprès et à ce moment là le protecteur va l'attaquer tu peux même avoir un plasmide pour temporairement rendre le protecteur attaché à toi oui tu peux avoir ça il y en a un qui fait ça aussi ou alors tu peux rendre l'ennemi fou enragé et à ce moment là il va attaquer le protecteur c'est vrai il y a plein de petits éléments il y a plein de petites manières de faire qui te donnent toujours dans cette idée de te donner un maximum de choix ça participe à la richesse du gameplay mais en même temps à la crédibilité de l'univers t'as les factions qui interagissent entre elles de façon cohérente et ça c'est vraiment cool clairement par contre les petites soeurs autant le personnage principal est arrivé tard autant les protecteurs sont arrivés tôt autant les petites soeurs sont arrivés tard aussi il me semble avoir lu quelque part qu'à une époque c'était juste des limaces oui c'était des limaces et du coup ils se sont dit les joueurs vont pas vraiment être émotionnellement attachés à ce genre de bestioles puis même comment tu rends crédible le fait que le gros scaphandre il soit en train de protéger une limace les limaces finalement sont toujours dans le jeu elles sont toujours dans le jeu elles sont à l'intérieur voilà elles sont à l'intérieur et le seul moyen de les voir c'est de tuer la petite fille parce qu'en fait un des autres éléments de gameplay c'est que dès le moment où tu tues le protecteur il va falloir récolter la dent sur la petite fille et le jeu te laisse le choix entre soit tuer la petite fille et récolté beaucoup d'adans soit te la sauver et en récolté beaucoup moins en récolté beaucoup moins mais en même temps tu tues pas un enfant mais tu tues pas un enfant et en plus elles te font un cadeau de temps en temps dans un gros nounours et c'est aussi un truc pour lequel Bioshock est très connu c'est l'espèce de choix moral que tu as entre c'est ça qui est finalement assez binaire c'est genre ouais voilà t'es méchant ou t'es moins méchant t'es méchant ou t'es moins méchant laquelle ce sera mais ouais c'est plutôt cool quand même comme truc ouais c'est plutôt cool moi je sais pas et toi tu les tues les petites filles il me semble que ma toute première partie j'avais peut-être buté la première ou les deux premières mais je sais plus non rapidement je les ai sauvées en fait le truc c'est que si tu les sauves toutes t'as une meilleure fin que si t'en butes au moins une voilà mais c'est vrai que la première fois bon tu dis ah j'aimerais bien m'acheter ces améliorations de santé qui coûtent cher donc paf boum la petite soeur alors tu parles des fins je vais juste donc le jeu a deux fins différentes qui sont déterminées par le nombre de petites soeurs que tu as sauvées il faut savoir que si ton but deux ou trois t'as beau sauver toutes les autres et tu vas quand même avoir la mauvaise fin ce qui est un truc un petit peu et ça s'explique en fait moi je suis pas très fan du choix binaire de fin et apparemment c'est quelque chose qu'il voulait pas faire non je crois qu'il voulait faire beaucoup plus je pense qu'il voulait faire un truc un peu à la Witcher 3 par exemple que Witcher 3 a fait des années plus tard il me semble et en tout cas Levin disait que lui ce qu'il voulait faire c'était un truc beaucoup moins manichéen qui soit beaucoup plus dans le style un peu mesuré qui est un petit peu plus dans le thème du jeu c'est ça il voulait que t'aies une espèce de séquence de fin presque personnalisable selon ce que t'as fait c'est pour ça que je parle de Witcher 3 ou dans une moindre mesure de Fallout 3 mais bon Fallout c'était pas non plus ouf ta fin c'est 4 segments chaque segment correspond à une quête principale et selon ce que t'as fait dans la quête principale t'as un segment différent dedans et ça fait une composition il voulait faire un truc un peu dans ce style mais je pense qu'ils ont pas eu le temps ou que c'était trop compliqué à faire de ce que j'ai compris lui il aimait pas le côté binaire de la fin mais apparemment c'est irrational c'est tout quai en fait qu'il aura entre guillemets imposé ça je suppose pour la rejouabilité en fait mais c'est un des seuls éléments que lui en tout cas n'aime pas du tout dans le jeu c'est la fin il aime bien la bonne fin parce que c'est focalisé sur les petites filles mais lui disons s'il avait pu faire ce qu'il voulait en gros ça aurait été juste un truc une fin beaucoup moins manichéenne beaucoup plus compliquée complexe parce que c'est vrai que la fin manichéenne elle va un petit peu à l'encontre je vais pas dire à l'encontre mais disons elle dénote pas mal avec tous les thèmes du jeu qui sont tout le temps assez subtils c'est assez compliqué distinguer le bien du mal etc donc c'est vrai que la fin elle dénote un peu à ce niveau là et ça s'explique tout simplement parce qu'ils voulaient pas la faire comme ça je suppose et y'a un autre truc qu'ils aiment pas du tout et qu'ils auraient mieux voulu ne pas faire c'est le boss de fin oui le boss de fin c'est particulier bon il est pas incroyable non il est pas incroyable il rejoint un peu les boss de Batman Arkham Asylum c'est à dire que Arkham Asylum c'est un jeu qui est un peu mythique mais en vrai les boss t'ont pas ouf Bioshock c'est un peu pareil genre le combat n'est pas incroyable y'a des symboliques qui sont sympas quand même mine de rien mais c'est vrai que à jouer c'est pas c'est pas le meilleur truc non c'est pas génial et le design non plus je trouve qu'il dénote beaucoup avec le reste du jeu où on restait très tout le monde restait très humain et puis là tout d'un coup c'est une espèce de type bleu tout nu enfin je sais pas c'est un peu t'es un peu bon d'accord ouais c'était pas le c'était pas le meilleur truc mais sa mise à mort est sympa sa mise à mort est sympa oui ça c'est vrai que mais ils auraient pu la faire sans le boss ils auraient pu ils auraient pu faire ça sans le boss on dira que l'important c'est pas l'arrivée mais le voyage voilà exactement exactement j'aimerais bien toucher un mot sur la version la VF et la VO oui les deux premières fois j'avais fait le jeu en VO et là pour essayer pour enregistrer des images de gameplay etc peut-être pour les utiliser j'ai fait le jeu en VF et alors pour le coup je trouve la VF est pas mauvaise c'est pas une question de traduction mais on perd vraiment énormément ah ouais je l'ai jamais fait en VO du coup ça s'explique en fait par le fait qu'ils ont vraiment énormément bossé pour trouver des acteurs et ça te montre bien tous les acteurs en fait ont des vraiment ils ont mis beaucoup de boulot dans la manière dont ils créent les personnages dans la manière dont ils parlent et dans les différents accents et ce qui est cool c'est que ça te montre bien l'espèce de pluralité d'origine qu'ont tous les habitants de Rapture qui sont un petit peu venus d'un peu partout pour habiter là-dedans et il y a un autre truc aussi qui moi me chiffonne un tout petit peu en VF le doublage de Andrew Ryan il est pas mauvais c'est pas du tout ça il est vraiment pas mauvais c'est pas une question de traduction ni d'interprétation mais en VO tu vois que l'acteur qui double donc qui fait Andrew Ryan il a une voix il a une manière de parler qui est incroyablement convaincante d'accord une bonne partie du travail de comment dire de crédibilité et du fait de pourquoi moi est-ce que j'ai du respect pour Andrew Ryan en fait je me suis rendu compte que ça passe beaucoup par l'interprétation de l'acteur et ça c'est vrai que ça se perd un petit peu il y a dans sa voix dans sa manière de parler dans ses intonations il le fait tellement bien il paraît tellement convaincant tu sais il parle avec une espèce d'assurance et une espèce d'autorité comme ça qui fait que t'as beaucoup de plaisir à être en contradiction avec lui en fait finalement c'est à dire que t'as beau t'as beau savoir que tout ce qu'il raconte c'est un peu de la merde et pas d'accord et tu vois d'ailleurs le résultat que devant tes yeux tu es sous les yeux voilà qu'il a beau t'expliquer tout ça ça marche pas ça reste une utopie sociale de A à Z mais tu aimes tu aimes le laisser te convaincre et ça c'est quelque chose que j'ai pas eu en français d'accord mais c'est vrai que la VF reste quand même pas mal mais je elle est très bien je peux comprendre qu'on perde quand même toutes ces notions d'accent et de nuances dans les timbres de voix qui est difficile à choper quand tu refais oui bah oui parce que le budget est moindre ils ont moins de contexte etc ils ont moins de temps oui puis même ça se passe aux Etats-Unis donc forcément tu peux pas vraiment avoir la version c'est vrai que si tu te mets à avoir un type qui a l'accent breton tu changes absolument tout et puis que genre au lieu que le mec il soit écossais par rapport à américain il faudrait qu'il soit genre marseillais ce serait un peu bizarre bonjour c'est Andrew Ryan ce serait un peu bizarre donc oui forcément c'est compliqué mais sinon la VF reste oui elle est très bien elle est très bien disons si mais si ton anglais est suffisamment bon je recommanderais quand même de le faire en vivo parce que tu perds quand même un petit peu je sais pas j'ai peur de manquer la farandole des prix ah oui la farandole des prix oui bien sûr alors petite anecdote rigolote dont tout le monde se fout donc en anglais il s'appelle Circus of Value et celui qui fait la voix en anglais du clown c'est Ken Levine d'accord ah oui très bien très bien voilà c'est lui qui te dit tout le temps mais mine de rien c'est bien qu'ils aient genre aussi traduit ça finalement enfin qu'ils aient aussi doublé ça en français qu'ils aient aussi doublé ça ils auraient pu ne pas le faire ils ont pas doublé ils ont pas doublé le mexicain qui te vend des munitions par contre ils l'ont laissé à la ah oui c'est possible ils l'ont laissé en espèce d'espagnol j'ai toujours pas compris ce qu'ils disaient d'ailleurs mais ça ils l'ont laissé par contre la farandole des prix ils l'ont doublé et c'est vrai que c'est bien traduit et c'est bien doublé quoi est-ce qu'on passe bientôt aux zones spoilers on va bientôt passer aux zones spoilers pour passer mais voilà donc Andrew Ryan le seul moment où tu le rencontres moi c'est là où j'ai vraiment eu une différence en VO la scène est vraiment épique c'est vraiment incroyable la manière dont il parle en français c'est un peu moins bien voilà c'est un peu j'ai senti la différence passons aux zones spoilers parce que là on peut parler du jeu de n'importe quelle manière sans avoir peur de re-spoiler alors apparemment spoiler Bruce Willis est mort dans le sixième sens et Dark Vador c'est le père de Luke Skywalker ah non donc spoiler oui Atlas c'était en fait Arthur Fontaine je sais plus si il s'appelle Arthur j'ai une question est-ce que toi tu l'avais vu venir la première fois alors là franchement ça remonte à si loin tu t'en souviens pas je m'en souviens pas du tout je pense que je me laissais porter par le truc donc j'ai pas dû trop faire attention ok mais je trouve que alors typiquement c'est un jeu alors donc le twist le twist on va le dire pour ceux qui ouais le twist est quand même plus gros que ça en fait écoute le twist en fait c'était que Atlas donc la personne qui nous guidait depuis le début de l'aventure donc depuis notre arrivée à Rapture jusqu'à ce moment là qu'on devait aider à retrouver sa famille qu'on devait aider à retrouver sa famille en fait il nous manipulait et il faisait en sorte que son but c'était de nous utiliser comme pion pour aller tuer Andrew Ryan pour prendre le contrôle de la ville et il a fait ça d'une manière assez particulière puisque en fait c'était lui qui nous avait créé avec l'aide de Tenenbaum qui est un des autres personnages du jeu pour qu'on réponde au doigt et à l'oeil lorsqu'il prononce la phrase je vous prie would you kindly en anglais je vous prie en français et ça ouais je trouve ça assez cool parce que c'est vrai que c'est le genre de spoil en fait enfin le genre de révélation quand on refait le jeu on y prête attention on y prête attention et on se rend compte on l'entend on l'entend les moments où il le dit exactement le nombre de fois où on s'est fait en fait manipuler et c'est en fait un des trucs cool du jeu et ça c'est un truc que Levine a dit c'était que un de leurs buts avec Bioshock c'était de te montrer à quel point dans un jeu vidéo en fait tu n'as absolument pas l'ombre d'un choix oui parce que finalement c'est ça c'est très méta comme truc c'est que le mec te demande quelque chose donc il utilise sa formule magique je vous prie mais en même temps ça fait apparaître par exemple une flèche d'objectif sur le jeu t'es un joueur finalement t'es manipulé autant que le personnage encore une fois on en revient à toute cette idée de le personnage c'est le joueur ouais complètement et c'est vrai que quand tu refais le jeu tu remarques un peu les moments où il dit baissez ça ouvrez ça à chaque fois qu'il a un truc un petit peu compliqué un petit peu tendancieux à te demander généralement il met la formule de Pellitès qui va avec et c'est vrai que c'est assez cool à repérer tous les petits moments en fait où il t'a manipulé quoi directement c'est ça le seul problème que ça amène c'est que finalement le jeu est quand même un petit peu long enfin c'est pas la fin ce twist là n'arrive pas à la fin il arrive peut-être au on va dire au trois quarts au deux tiers je dirais au deux tiers c'est peut-être mieux donc il reste quand même un tiers du jeu à faire et le tiers restant t'es pas beaucoup plus libre finalement non t'es pas beaucoup plus libre donc il y a ce côté en mode genre on s'est bien moqué du truc bon mais finalement on sait pas vraiment sortir du bon voilà oui parce que tu passes de répondre aux ordres de Fontaine à passer tu réponds finalement aux ordres tu fais un petit peu ce que Tenenbaum te dit de faire voilà il y a Tenenbaum qui te dit fais ça il y a la flèche qui apparaît bon bah tu repars dans le même schéma sur le coup je pense que tu fais moins attention mais quand tu réfléchis un petit peu tu fais ah ouais bon oui bah ça a ses limites on va dire mais je trouve que oui mais le twist en lui l'entreprise est louable mais ça a ses limites évidemment évidemment ouais après je sais pas ce que t'en as pensé mais moi je trouve qu'il y a un autre petit problème c'est que les deux derniers niveaux donc le dernier tiers du jeu il est moins intéressant les niveaux sont moins fouillés il y a moins de diologues il y a moins de personnages il y a moins de trucs à trouver un petit peu un petit peu partout et en plus tu as le dernier niveau c'est une escorte mission et ça c'est vraiment pas très cool c'est vrai tu dois te transformer en protecteur un petit peu voilà le dernier niveau je le trouve un petit peu lourdingue personnellement c'est le seul où j'ai un petit problème avec la manière dont il est construit donc en gros le dernier niveau tu dois un petit peu faire toutes les pièces pour trouver chaque élément qui te permettra de te transformer en big daddy en protecteur et je trouve le level design pour le coup il est très confus et ouais moi j'ai pas vraiment en plus il arrive tout à la fin de l'aventure où t'as quand même déjà 10-12 ans 12 heures de jeu derrière toi où tu t'es bien amusé et gentiment je vais pas dire que t'en as marre mais tu sens que le jeu arrive sur sa fin et on te met le niveau le moins intéressant on va dire donc c'est un petit peu bon voilà tu le fais mais c'est pas forcément le meilleur souvenir que t'as du jeu et c'est un peu dommage et en plus ça enchaîne sur le seul vrai boss du jeu qui est pas ouf bon dans la tête de beaucoup de gens le jeu s'arrête un peu à la rencontre de Ryan parce que c'est vrai qu'après ça redescend quand même ça redescend le niveau qui est juste après bon pourquoi pas c'est vrai que tu vois un autre aspect de rapture les quartiers d'habitation c'est assez cool dans ce niveau là en fait il y a à Fontaine il a un orphelinat non c'est pas un orphelinat c'est un truc un foyer d'aide aux pauvres alors peut-être qu'il a aussi un orphelinat mais en tout cas il a c'est un de ses c'est un de ses principes en fait à Fontaine c'était d'aider les pauvres pour qu'ils lui soient redevables et pour obtenir du pouvoir c'est quelqu'un qui a envie d'obtenir du pouvoir de n'importe quelle manière possible et son foyer d'aide aux pauvres en fait il est très grand enfin il y a 5 étages que tu peux aller visiter mais qui est complètement optionnel ça je trouve ça assez cool tu peux aller te perdre dedans il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup d'audiologues etc là-dedans mais tu peux aussi complètement passer à côté et c'est une gros c'est pratiquement un tiers du niveau qui est parfaitement facultatif ouais non c'était cool je sais plus comment il s'appelle c'est Persephone non Persephone c'est la prison alors je sais plus ouais il y a beaucoup il y a beaucoup de références Lévin est très qui a écrit à peu près tout le jeu il est très c'est quelqu'un de très littéraire quoi il aime bien lire et puis ça se ressent quoi littéralement Bioshock transpire alors je sais jamais vraiment comment on prononce son nom ah oui Ayn Rand Ayn Rand Ayn Rand j'avais essayé de lire alors donc le je crois que c'est un gros bouquin le jeu en fait Lévin il a eu l'idée donc de de tout ce qui est la philosophie sous-jacente d'Andrew Ryan et qui est d'ailleurs un anagramme d'Ayn Rand en lisant donc un livre qui s'appelle The Fountainhead je sais plus la traduction française en tout cas c'est là où il a eu un petit peu son idée et en fait c'est pas un roman c'est pas un bouquin de philo directement c'est plutôt un roman mais qui est quand même également tous les thèmes sous-jacent à la philosophie d'Ayn Rand qui est l'objectivisme alors moi je vais pas m'improviser spécialiste en objectivisme parce que c'est un truc qui est relativement compliqué j'avais essayé de lire The Fountainhead à l'époque mais Ayn Rand elle a un style qui est quand même très lourd enfin moi que j'avais pas aimé lire ça en fait c'était pas très intéressant mais en gros libéralisme égoïsme voilà l'égoïsme en tant que vertu c'est des thèmes que tu retrouves beaucoup tout au long de ton parcours à rapture et c'est vrai que c'est sympa de voir un univers qui a été un univers vidéoludique qui a été formaté comme ça par une pensée philosophique presque finalement la version vidéoludique d'un truc littéral il n'y a pas que Fountainhead du coup en bouquin de Ayn Rand il y a aussi la révolte d'Atlas quand même je pense que c'est assez parlant mine de rien et ouais donc t'as dit que c'était anagramme d'Andrew Ryan les deux personnages enfin Ayn Rand et Andrew Ryan ont un parcours il me semble près similaire genre c'est tous les deux des personnages enfin des gens joués nés pardon en Russie qui se sont genre exilés en Amérique et qui ont été déçus du coup par le pays le gouvernement par l'état par l'état donc il y a vraiment cette espèce de richesse littéraire transpire un peu de partout mais tu peux facilement passer à côté quand t'as les rêves tu fais genre ah ouais c'est cool sinon tu te dis juste ouais putain c'est riche c'est des petits clins d'oeil si t'as les références tu les remarques et c'est vrai que ça fait plaisir parce que ça flatte un petit peu ton ego de lecteur on va dire du coup c'est quand même un jeu qui est assez politique mine de rien ah pour le coup oui le choc c'est très l'hypercapitalisme surtout le premier peut-être que j'arriverai à caser un mot sur le 2 peut-être qu'on en fera un autre de podcast sur le 2 on peut aussi je peux le dire maintenant j'ai tendance à considérer Bioshock 1 et Bioshock 2 comme presque indissociable en fait il faudrait que je rejoue il faudrait que je rejoue au 2 je l'ai fait il y a trop longtemps et je l'ai fait qu'une seule fois j'avoue mais oui voilà genre Andrew Ryan c'est très l'hypercapitalisme c'est le travail comme vertu c'est soi c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours un peu fait rire parce que c'est un mec qui est à fond sur l'objectivisme à fond sur genre ouais je me suis fait tout seul ouais voilà mais techniquement il a dû engager des ouvriers pour faire rapture bien sûr donc c'est pas vraiment son travail à lui tu vois il y a tout ce côté déjà un peu on pourrait faire des débats là dessus j'imagine clairement ouais il y a une certaine richesse politique finalement dans dans Bioshock qui est intéressante quoi et à une époque où on nous dit non mais notre jeu il est pas politique vraiment on vous assure il y a marqué Tom Clancy dessus mais non mais après moi ce que je trouve intéressant aussi dans Bioshock après je sais pas ce que t'en penses mais c'est que tu peux remplacer on va dire l'objectivisme le libéralisme l'ultra libéralisme par n'importe quelle autre utopie sociale et ça te ferait un résultat similaire moi j'ai l'impression ce qu'a fait Bioshock 2 ce qu'a fait Bioshock 2 d'accord il faudrait que je rejoue à Bioshock 2 c'est pour ça que je considère que les deux sont presque indissociables parce que Bioshock 1 sans rentrer sur le gameplay l'histoire machin mais Bioshock 1 c'est donc très le capitalisme avec Andrew Ryan Bioshock 2 c'est très le communisme avec Sophia Lambe en fait oui c'est juste que oui c'est vraiment genre tout pour la collectivité quitte à sacrifier son enfant et machin t'en fous si c'est pour le bien commun on le fait et tu vois que ça marche pas non plus en fait voilà et moi c'est ça que je trouve intéressant c'est vraiment ils ont réussi et il y a peu d'oeuvres il y a peu d'oeuvres en fait qui aient réussi à faire ça mais ils ont réussi à faire un espèce de microcosme plausible coupé du monde dans lequel ils ont comment dire ils ont montré le résultat d'une expérience sociale socio-économique basée finalement sur une utopie bah c'est le principe d'une utopie et d'une contre-utopie en fait c'est de pousser au maximum des dogmes idéologiques des sociétaux et des trucs culturels et voir comment ça peut se foirer ou pas quoi surtout les contre-utopies comment ça se foire quoi voilà et ça a foiré ça a bien foiré ça a bien foiré mais ce que j'aime bien aussi c'est pour revenir au discours du début donc il a trois angles d'attaque dans son discours du début Andrew Ryan c'est la science la médecine et l'art et en fait ça représente les trois premiers niveaux du jeu enfin les oui c'est les trois premiers niveaux du jeu donc le premier c'est la médecine avec la chirurgie l'envie de rester rester beau éternellement etc d'utiliser le plasmide pour te permettre d'obtenir la jeunesse éternelle ce genre de choses ensuite tu passes sur la science et tu termines sur l'art avec le niveau de fort frolic je sais plus comment forteresse la forteresse folâtre forteresse folâtre voilà qui est à mon avis peut-être le meilleur niveau du jeu mais en tout cas c'est celui que j'aime beaucoup où ça va dans représentation artistique dans l'art et le personnage de Kohen et qui est assez cool parce que tu es en tête à tête avec lui il coupe les communications à l'extérieur et tu n'es qu'avec lui c'est presque un huis clos dans le huis clos en fait voilà le huis clos dans le huis clos exactement et j'aime bien parce que finalement c'est rien qu'un artiste raté qui n'arrive pas à se l'avouer à lui-même en fait c'est ça et il faut genre éliminer ses concurrents ou des gens qui se sont moqués de lui les prendre en photo pour que ça fasse partie d'une espèce d'oeuvre patchwork immonde immonde dégueulasse avec les photos des cadavres de ses concurrents mais t'es obligé de le faire parce que parce que c'est le jeu parce que c'est le jeu ouais voilà parce qu'il faut que tu te sortes de là et il y a un truc aussi que je trouve cool dans ce niveau là c'est que quand tu termines son oeuvre quand tu es dans la salle principale il descend des escaliers de manière très théâtrale comme ça et là t'as le choix tu peux le buter ou pas ah bah je me souviens même pas que tu pouvais ne pas le buter non tu peux tu peux tout simplement le laisser en tout cas il me semble que tu peux juste partir j'ai un doute c'est possible c'est possible parce que moi j'étais emballé parce qu'il y a la valse des fleurs et tout oui oui bah oui donc voilà c'était un peu cool quand il y a la valse des fleurs t'es emballé voilà je suis emballé il y a des croisomes qui arrivent il y a la petite musique classique et tout ça tire de partout ça marche tellement bien mais après oui je me souviens qu'il descend mais je me souviens pas que tu pouvais partir mais c'est possible mais alors dans ce cas il faudra qu'on fasse Bioshock 2 moi je suis chaud mais si j'en parle maintenant alors on va garder ça on fait une deuxième partie du podcast à la limite on peut faire les 3 Bioshock oui on pourrait vu que maintenant on fait ça plutôt en podcast on pourrait c'est vrai mais c'est vrai que Bioshock 2 bah j'en ai un bon souvenir aussi il faudra alors d'accord alors on en parlera je le ferai puis on en parlera ça marche on n'a pas parlé de la musique parce qu'on a parlé de la VO de la VF on a parlé de la narration environnementale on a parlé des crosomes qui sont les gens qui utilisent les plasmines on a parlé de tout plein de trucs et on n'a pas parlé de la musique parce que mine de rien c'est quand même un aspect assez important du jeu ouais c'est très important c'est un de ces jeux où il y a deux types de musique différentes donc il y a une musique qui a été composée notamment le thème principal au violon qui est très cool qui a été composée par Gary Scheiman ou Schiman Gary Scheiman Gary Scheiman qui n'a pas fait que du jeu vidéo il a fait aussi des films et des séries télévision BioShock c'était en 2007 et avant BioShock il avait fait la musique de Destroy All Humans exactement et pas seulement de 1 donc il a fait des 3 épisodes et il a également bossé sur XCOM Declassified The Bureau c'est un jeu tout le monde se fout c'est un TPS TPS nul que personne n'avait demandé et puis aussi sur la série des La Terre du Milieu Shadow of Mordor et Shadow of War voilà pour l'anecdote et alors donc je disais il y a 2 types de musiques c'est un de ces jeux comme Fallout par exemple il y a 2 types de musiques c'est à dire que t'as la musique qui a été composée pour le jeu et puis après t'as la musique qui a été choisie pour le jeu la citation de Fallout n'était pas n'était pas une surprise n'était pas vaine puisqu'on retrouve un petit peu un style de musique assez similaire on est pas mal dans le jazz manouche dans les compositions enfin les titres très jazzy et très je sais pas comment dire feel good des années 30 40, 50 ouais un petit peu il n'y a pas que des trucs feel good quand même il y a un peu des trucs un peu mélancoliques c'est toutes les musiques qui passent dans les haut-parleurs dans les jukebox dans tous les éléments du coup internes à la fiction donc c'est des musiques d'époque qui correspondent à l'époque de Bioshock enfin l'époque de Rapture et ce qui est marrant c'est que comme tu l'as dit c'était beaucoup du jazz beaucoup de musique connotée afro-américaine surtout et c'était pas parce qu'il y avait que ça à l'époque parce qu'il y avait d'autres genres de musique il y avait le rockabilly il y avait peut-être le rockabilly à l'époque mais il n'y a pas vraiment de rockabilly dans Bioshock déjà parce qu'avec l'ambiance ça serait peut-être un peu bizarre mais pourquoi pas ça pourrait faire un espèce de décalage mais en fait s'il y a beaucoup de musique typée un peu culture afro-américaine c'est parce que la musique typée culture afro-américaine c'est très souvent liée à l'esclavage l'esclavage qui est quand même un thème central du jeu ouais qui est un thème qui est en toile de fond parce que comme on l'a dit le personnage un petit peu esclave voilà tu t'en rends compte au deux tiers du jeu que en fait c'était un des thèmes principaux et puis en plus genre en fait c'est là que tu te dis ah c'est pour ça qu'il a des maillons de chêne tatoués sur les poignées parce que c'est un esclave et c'est pour ça en fait qu'ils ont fait le choix de mettre beaucoup de musique de ce genre là dans le jeu et puis pour l'autre anecdote donc la chanson principale du jeu qui est Under the Sea qui est la version crooner et jazz band de la mère de Charles Trenet qui a été interprétée et adaptée en anglais par quelqu'un qui s'appelle Strowman je crois j'ai oublié son nom pardon j'ai oublié son nom enfin bref c'est la version de la mère de la version américaine de la mère de Charles Trenet voilà je trouve ça sympa c'est un très bon choix de musique pour c'est Under the Sea ou c'est pas Beyond the Sea je crois que c'est Beyond the Sea oui Beyond the Sea excusez-moi pardon les deux de façon les deux correspondraient plutôt bien en fait à tout le délire de rapture c'est vraiment très bien choisi parce que t'as le côté rythmé le côté un peu le thème de la mère mais t'as cette espèce de 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 positivisme et de de feel good que moi je trouve fonctionne toujours tellement bien avec les univers délabrés j'adore les jeux qui qui arrivent à faire comment dire cette espèce de dichotomie entre la musique super super jazzy t'as envie de claquer dans tes doigts et de danser mais en même temps tout autour de toi est complètement dévasté et c'est le bordel partout je trouve que cette espèce de contraste moi j'adore quand les jeux font ça je trouve que ça fonctionne toujours super bien il va nous reparler de Evil Within non mais tu vois typiquement Evil Within c'était aussi cette espèce de musique classique je l'avais dit d'accord on va pas parler d'Evil Within non mais c'est un truc typiquement que Fallout Fallout oui oui que Fallout aussi fait et je trouve que c'est terriblement efficace terriblement efficace oui ça marche bien les contrastes musicaux entre ce que tu vois et ce que tu entends c'est toujours plutôt qu'une musique en permanence tu sais super avec des violences oui à bourdonnement et bourdonnement et puis des trucs non je trouve que voilà je trouve que ça marche bien quoi voilà on va quand même parler des défauts toi dans les défauts qu'est-ce que tu retiendrais parce que moi je trouve dans les défauts il y a à mon avis quelque chose qui va être corrigé par Bioshock 2 on en parlera quand on parlera de Bioshock 2 mais le fait que les plasmides soient pas accessibles directement sans devoir changer tout à fait donc sans devoir enlever ton flingue ça fait que moi je les trouve relativement difficile à utiliser dans le feu de l'action et au final moi j'y jouais en n'utilisant pas tellement les plasmides finalement parce qu'ils étaient souvent trop compliqués à sortir il faut les sortir ensuite il faut trouver le bon donc je restais souvent plutôt sur les armes à feu et c'est presque un peu dommage ouais je te rejoins complètement c'est un petit peu un peu rigide c'est un peu rigide le gameplay est riche mais il est un peu rigide et c'est vrai que ça te pousse pas à expérimenter des choses tu restes dans des enchaînements qui sont sympas mais qui sont un peu statiques toi je vais remettre le feu à un mec qui a envoyé un missile il faut que tu les aies préparés à l'avance tu dis je vais faire ça et c'est vrai que Bioshock 2 a quand même pas mal amélioré ce truc là parce que là oui effectivement t'as la gâchette droite c'est les flingues et la gâchette gauche c'est les plasmides et du coup tu peux pas faire les deux en même temps si t'as le flingue il faut que tu appuies sur la gâchette gauche donc il faut que t'appuies sur tirer avec le plasmide pour sortir ton plasmide ensuite il faut que t'ouvres la roue des plasmides pour choisir ton plasmide ensuite il faut que tu tu choisis ton truc merde t'as pris l'appareil photo bon alors tu rechanges d'armes c'est vrai que c'est un peu compliqué ouais en théorie en fait tu as énormément de possibilités énormément de choix dans la manière dont tu veux approcher des situations mais tu finis souvent dans le feu de l'action par faire un peu tout le temps la même oui un peu tout le temps le même truc qui marche genre foudre ou feu puis après un coup de fusil à pompe ouais c'est ça autrement moi je trouve aussi il y a un petit truc qui me chiffonne un petit peu dans le jeu c'est que il n'y a pas énormément d'ennemis différents t'as les crozomes de base ce que Bioshock 2 aura aussi amélioré pardon arrête de parler de Bioshock 2 c'est fait maintenant t'as les crozomes de base t'as les splicers donc qui ont qui peuvent s'accrocher au mur et qui ont des crochets au bout des mains t'as ceux qui peuvent se téléporter enfin qui peuvent se partir dans une espèce voilà des Houdini qui peuvent se disparaître dans une espèce de fumée rouge et se téléporter t'as les explosifs qui peuvent envoyer de la fumée aussi oui qui peuvent envoyer de la fumée et qui te balancent des grenades dessus donc t'as 4-5 ennemis différents qui sont toujours sur le même modèle humain quoi tu as vite fait le tour en fait et après le 2-3 niveaux tu as déjà accès à tous les ennemis et il va pas en rajouter d'autres il va juste les rendre un petit peu plus résistants et ça c'est vrai que je trouve un peu dommage que les ennemis se répètent autant du début à la fin parce que bon au bout d'un moment t'en as un peu marre de voir tout le temps les mêmes ennemis quoi d'autant que il y a pas mal d'affrontements et sur le deuxième tiers enfin sur le troisième tiers j'ai l'impression du moins qu'il y a de plus en plus d'affrontements et de plus en plus d'ennemis et ils deviennent de plus en plus résistants alors que c'est tout le temps les mêmes et moi ça me lasse un petit peu au bout d'un moment un petit peu ouais et puis comme en plus on a parlé déjà dans les petits défauts de la structure qui était un peu redondante avec nouvelle zone obstacle PNJ mission combat mission réussie tu retournes voir le PNJ il ouvre le truc nouvelle zone tu continues c'est vrai que bon ça donne un petit côté un peu redondant quoi après je sais pas à part la structure le gameplay et le bestiaire un peu limité moi j'ai pas non plus énormément de défauts moi je trouve que c'est un jeu qui bah alors on peut on peut passer à la conclusion parce que je crois qu'on a on a un petit peu tout dit donc que retenir de Bioshock 13 ans après sa sortie Pseudoles on commence par toi qu'est-ce que tu retiendras que c'est toujours un très bon FPS que c'est toujours un cadre incroyable rapture ça fait toujours plaisir d'y retourner quand bien même on connait déjà un peu la fin de l'histoire ça a été un jeu mine de rien important pour l'industrie je pense que Dead Space n'aurait pas eu exactement le même visage s'il avait s'il n'y avait pas eu tout à fait s'il n'y avait pas eu Bioshock quand bien même il est sorti peu de temps après on en a parlé déjà de Dead Space je pense que c'est un jeu qui a été important pour pas mal de choses la narration environnementale les audiologues c'est le une très bonne suite à à System Shock 2 et à tout ce qui est Half-Life aussi tout l'héritage de Half-Life ta mise en scène à la première personne c'est un très bon exemple de ce qu'il faut faire je pense en FPS pour avoir un jeu immersif quand bien même c'est un mot qui est un peu valise aujourd'hui on a quand même un bon exemple d'un jeu qui est immersif et pas parce qu'il est que sous l'eau lol wouh non mais oui je suis d'accord moi aussi alors mis à part les 15 premières minutes où il faut te réhabituer au gameplay qui est un petit peu rouillé quand même on va pas se le cacher mais il y a tout qui fonctionne toujours aussi bien à mon avis autant la performance des acteurs que l'écriture que la scène d'introduction qui reste un modèle du genre la progression en tout cas les deux premiers tiers du jeu de cette espèce de climax qui te pousse à aller de plus en plus profondément dans Rapture jusqu'à arriver à ce cinquième niveau qui est assez impressionnant avec les flammes partout enfin au niveau au niveau enfin avec les couleurs qui changent tout devient rouge tout tu vois des volcans dehors parce que l'alimentation en énergie de la ville se fait par rapport aux sources volcaniques au fond de la mer enfin tout ce passage là vraiment ça reste 13 ans après toujours aussi impressionnant quel pied de se balader dans Rapture moi c'était mon troisième passage de Rapture quel pied de se balader d'aller écouter les audiologues de reconstituer un petit peu les pièces du puzzle de savoir comment est-ce que cette cité a fonctionné de qui étaient ces personnages qui la faisaient tourner de comment les gens vivaient à l'intérieur c'était vraiment très très cool voilà c'est un jeu qui comme t'as dit a eu un gros impact sur l'industrie et sur pas mal de jeux qui sont venus par la suite qui a eu un succès critique et commercial donc ça c'est cool et qui a engendré donc deux suites qui ont été développées après et dont on parlera peut-être dans un prochain podcast mais en tout cas moi je vous recommande si jamais vous n'avez jamais fait BioShock moi c'est un jeu que je vous recommande j'avais déjà fait une chronique dessus alors est-ce que t'as fait le remastered alors j'ai fait le remastered d'accord parce que moi j'étais sur la vieille version genre Xbox quoi donc je sais pas exactement ce que ça vaut je t'avoue que le remastered j'ai pas vu énormément de modifications je vois pas exactement où est le côté remastered ouais peut-être les textures sont un peu mieux les textures peut-être un petit peu mais enfin tout ça ressemble à de l'Unreal Engine de 2007 quoi t'as aussi quelques petits bugs à cause du moteur physique avec des moi j'ai eu un cadavre à un moment qui était coincé dans une espèce de table et qui s'est mis à tourner bon c'était rigolo ça s'est arrivé une ou deux fois ah ça j'ai jamais vraiment eu de truc comme ça mais c'est ces bugs typiques de cette période en fait des moteurs physiques qu'ils utilisaient à l'époque j'y pense maintenant parce que j'avais voulu regarder à combien il était sur PC parce que là justement j'étais en train de me dire il doit plus être très cher mais sur PC je crois que enfin en tout cas sur Steam il n'y a plus la version de base non il n'y a plus la version tu peux plus l'acheter et il est 20 balles il est à 20 balles mais peut-être que la version Xbox si vous êtes joueur de console et que vous avez une Xbox 360 ou une Xbox One s'il est compatible il doit plus être très cher je pense et en fait j'ai dit une énorme bêtise il a coté de ouf j'ai un truc qui vaut 90 balles non ils en avaient vendu il y en a eu suffisamment en circulation pour que le prix soit très certainement tout à fait abordable en tout cas ouais si vous cherchez un jeu de tir avec vraiment un cadre assez presque mythique finalement je pense que ça fait partie des environnements qui sont aujourd'hui mythiques avec les Cité 17 de Half-Life 2 et autres Midgard de FF7 je pense que ça fait partie vraiment des lieux à explorer des lieux à explorer des lieux mythiques du jeu vidéo clairement ouais donc voilà Bioshock c'est très bien oui vous devriez y jouer le mot de la fin mon cher Pseudresse alors Bioshock 2 maintenant non c'est super on coupe non alors on se donne rendez-vous pour un prochain podcast sur Bioshock 2 probablement oui cool bisous salut Bioshock 3 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 Bioshock 4